Pourquoi ne jamais abandonner ? Pourquoi ne jamais lâcher l'affaire ? Pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? Quand ça devient dur ou compliqué, pourquoi ne pas abandonner ? Quand on ne se sent pas capable de faire quelque chose, pourquoi ne pas lâcher l'affaire et rester tout simplement dans sa zone de confort ? Quand les autres, vos familles et vos proches, vous disent que c'est de la folie et qu'ils vous conseillent d'abandonner, pourquoi ne pas les écouter ? Parce que lorsqu'on abandonne au début, on pense que c'est la bonne solution qu'il y a avec ça à faire. Mais quelques temps après, vient un tout autre sentiment, le regret. Le regret. Un des pires sentiments que l'on puisse ressentir. Vous savez pourquoi on regrette quand on abandonne ? On regrette parce qu'on réalise qu'on aurait pu faire mieux et aller plus loin. On regrette parce qu'on réalise qu'on n'a pas été au bout de soi-même. On regrette parce qu'on réalise qu'on ne s'est pas assez battu. On regrette parce qu'on s'est laissé polluer par les autres qui nous ont convaincus qu'on n'en serait pas capable. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'abandonner ? Alors que celles ou ceux qui ont déjà abandonné un projet, une activité ou autre, lèvent la main. Allez, soyez... Oh, tout ça ! Wow ! Sincèrement, n'ayez pas honte. Je vais vous faire une petite confidence. Ça m'est arrivé à moi aussi. Et ouais. Alors, c'était en 2005, lors de ma première participation à Koh-Lanta. J'avais 21 ans. Là, c'était pour de vrai. J'avais 21 ans. Et je postulais vraiment par curiosité pour voir si le casting n'était pas bidon et surtout pour savoir s'il y avait du piston ou pas. Je vous rassure, à aucun moment je m'étais dit que moi, Kumba, j'allais faire Koh-Lanta à ce moment-là. Il faut savoir qu'au départ, on était plus de 50 000 postulants et que le casting se déroulait sur 4 mois avec 4 étapes éliminatoires chacune. Je passe les étapes une à une et franchement, j'ai joué le jeu à fond. Jusqu'à ce fameux coup de téléphone de la directrice de casting qui m'annonce que je suis sélectionnée. Aïe ! N'applaudis pas ! Je t'ai dégoûté ! N'applaudissez pas ! À la base, moi, j'ai postulé par curiosité. Je n'ai jamais dit que j'allais faire Koh-Lanta. Non, franchement, j'ai ri jeune quand même appelé. J'ai dit, aïe ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais je ne veux pas aller à Koh-Lanta, moi, ce n'est pas fait pour moi. Je n'avais même pas nagé à l'époque, vous vous rendez compte de la folie ? Après réflexion, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais là, ma décision n'était pas définitive, j'hésitais encore beaucoup. Et puis, il faut savoir qu'en face de moi, j'avais un barrage de choc. Mes parents. Pour vous expliquer un petit peu le concept, pour mes parents qui étaient très dans les traditions, les coutumes et la religion, passer à la télé, ce n'est pas possible. Surtout à Koh-Lanta où on a un maillot de bain toute la journée. Je savais que mes parents et ma famille n'allaient jamais accepter. Un mois plus tard, je ne l'avais toujours pas dit à mes parents. Et quand les journalistes sont venus faire mon portrait, c'est-à-dire qu'ils suivaient mon quotidien sur une journée, je jouais à cache-cache pour pas qu'un membre de ma famille me surprenne. Je précise, car ça a son importance, qu'on est une famille de sept enfants. Bref, ils m'ont suivie au travail. Là, ça allait parce que c'était à Paris. Puis, on a fait une séquence au parc à côté de chez moi, à Nanterre. Là, j'ai eu chaud. Et pour finir, on a fait une séquence à la piscine. Et devinez sur qui je tombe ? Ma petite soeur de 10 ans qui est avec sa classe. Non seulement, elle m'a cramé avec les caméras, mais en plus, elle m'a balancé à ma mère, cette traître. En rentrant à la maison le soir, ma mère, inspecteur Colombo, m'a posé plein de questions. Et j'ai fini par lui avouer que je participais à Koh-Lanta. Sa réaction. « Mais t'es folle ! On ne fait pas ça chez nous ! C'est pas fait pour les femmes ! » Moi qui lui réplique fièrement, « Mais si, maman ! Dans les saisons précédentes, il y avait des femmes ! » Et vous savez ce qu'elle me répond ? « Oui, mais pas de femmes noires. » Aïe ! Aïe ! Vous savez, cette parole de maman est restée longtemps dans ma tête. Parce qu'il était vrai que si je partais, je serais la première femme noire à participer à Koh-Lanta. Un mois plus tard, j'embarque quand même pour l'aventure, malgré le refus de ma famille de me soutenir. L'aventure commence bien. On nous largue en pleine mer à peine le jour levé. « On doit rejoindre le rivage à la nage. » Aïe ! Aïe ! Il y avait 400 mètres à nager. Je vous avais dit que moi, à la bâche, je n'allais pas nager. Je saute dans l'eau. Je fais quand même 100 mètres. Tellement que je galérais. Vous savez, il y a des plongeurs pour assurer notre sécurité au fond de l'eau. On ne les voit jamais, ces gens-là. Quand tu les vois, c'est qu'il y a une galère. Le mec, il est sorti de l'eau avec sa combinaison, son masque. Il a enlevé le truc et puis il m'a tractée comme une princesse jusqu'à la plage. La classe. Je n'avais pas calculé mon coup, mais tant mieux, je n'étais pas fatiguée. Entre nous, le début d'aventure a été très difficile pour moi parce que je ne me sentais pas à ma place. Je me mettais la pression et j'avais aussi cette pression où je savais que j'étais la première femme noire à participer à cette aventure. Donc, je n'avais pas le droit de me louper. D'un côté, je me devais de représenter cette communauté et d'un autre, je me disais que je leur faisais honte de par ma présence. Plus j'avançais dans l'aventure, plus ce sentiment grandissait en moi. Au point qu'au 32e jour de survie, une semaine avant la fin, j'ai demandé à mes compatriotes d'aventure de voter contre moi pour sortir. Oui, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Et cet abandon m'a servi de leçon pour le reste de ma vie. Comme beaucoup de personnes qui abandonnent, au début, je pensais que c'était la bonne solution et qu'il n'y avait que ça à faire. Mais quelques temps après, j'ai ressenti ce fameux sentiment qu'on appelle le regret. Aïe, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très très mal parce que j'ai réalisé que j'aurais pu faire mieux et aller plus loin. J'ai regretté parce que j'ai pris conscience trop tard que je n'avais pas été au bout de moi-même et que je ne m'étais pas assez battue. J'ai regretté parce que j'ai réalisé que je me suis laissée polluer par les autres, ma famille et mes proches qui m'ont convaincue que je n'en étais pas capable et surtout que je n'avais pas ma place dans l'aventure. J'ai regretté parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas d'erreur, mais uniquement des expériences pour nous apprendre à réaliser qui nous sommes. Oui, j'ai regretté d'avoir abandonné cette aventure Koh-Lanta. Mais cet abandon m'a servi de leçon pour le reste de ma vie. Ça m'a servi de leçon parce que depuis cet abandon, je ne me suis dit plus jamais ça. Je ne veux plus jamais ressentir ce sentiment de regret. Depuis 11 ans maintenant, je pratique le triathlon et la course de demi-fond à bon niveau. Et vous savez quoi ? Je m'entraîne entre 12 et 14 heures par semaine pour performer. Quand ça devient difficile, je me dis souvent cette phrase que je me répète plusieurs fois dans la tête. La douleur est temporaire, mais l'abandon est définitif. Et ça me permet de résister. J'aime me dépasser, j'aime me surpasser, j'aime avoir mal et performer. Mais si je n'avais pas connu la douleur de l'abandon, je n'en serais jamais arrivée là. Alors maintenant que je vous ai expliqué pourquoi ne pas abandonner, je vais vous donner quelques astuces sur comment ne jamais abandonner ou plutôt comment résister à l'abandon. Premièrement, lorsque vous déterminez un objectif, demandez-vous pour qui vous le faites ? Pour vous ? Pour vos proches ? Pour rendre fier votre entourage ? Sachez que plus votre objectif est personnel et que vous le faites pour vous uniquement, et plus votre motivation sera grande. Si vous le faites pour les autres, vous aurez plus de facilité à abandonner. Deuxièmement, fixez-vous des petits objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif final. Atteindre ces petits objectifs vous maintiendra motivé pour atteindre votre objectif final. Parce qu'à chaque fois que vous réussirez ces petits objectifs, vous serez fiers de vous et vous aurez envie de continuer d'aller plus loin. Lors de ma deuxième, troisième et quatrième participation à Koh-Lanta, je ne me suis jamais dit que l'aventure allait durer 40 jours. Vous vous rendez compte de la pression pour le mental ? 40 jours à crever la dalle ? C'est long ! Je me projetais plutôt conseil par conseil. Pour ceux qui ne savent pas, un conseil éliminatoire, c'est tous les 3 jours dans Koh-Lanta. Alors lorsque je sortais de là, je me disais, allez, encore 3 jours de plus. Et ainsi de suite. Et j'ai atteint la finale à deux reprises, en 2010 et 2012, sans jamais penser une seule fois à l'abandon. Troisièmement, accrochez-vous. Atteindre son objectif de vie n'est jamais facile, il faut que vous en ayez conscience. Au début, c'est facile, tout roule. Mais attendez-vous à des hauts et des bas, à faire des sacrifices, à craquer et à souffrir. Lorsque vous traverserez ces périodes difficiles, acceptez-le. Et rentrez-vous dedans pour continuer. Parce que si c'est dur, c'est que ça en vaut vraiment la peine. C'est vers la fin souvent que c'est le plus dur, lorsqu'on approche de la ligne d'arrivée. On a envie d'abandonner, parce qu'on est épuisé physiquement et mentalement. On est stressé, on doute même de nous. Lorsqu'on fait un marathon, par exemple, les premiers kilomètres sont faciles. Mais à partir du 30e kilomètre, c'est le déclin. On déchante, on est dans le rouge. Et plus on approche de la fin, et plus on a envie d'abandonner. C'est le mieux. Lorsque ça vous arrivera, il vous suffit juste de regarder en arrière et tout ce que vous avez déjà accompli. À ce moment-là, vous devez vous dire « Mais j'ai pas fait tout ça pour abandonner là ! Ce serait trop con ! » Pensez à tous les sacrifices que vous avez faits pour en arriver là. Et surtout, rappelez-vous pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet. C'est l'aventure de votre vie. Respirez. Ça va aller. C'était Kumba pour vous apprendre à ne pas abandonner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada